Sophie Marceau, bourgeoise et intellectuelle, se retrouve en prison pour avoir fait évader son mari dans la tolarde d'Audrey Estrougo. La réalisatrice d'Un histoire banale, 2013, avait animé des ateliers d'écriture, notamment à Fleury Mérogis, avant d'écrire son scénario. Et pour le tournage ? Elle a entouré la star d'excellente comédienne Anne Lenny, Suzanne Clément, Nedra et Adi, afin de montrer la vie des détenus et balayer quelques idées reçues sur les prisons de femmes. L'homme au centre de tout. La première chose qui m'a surprise, c'est que c'est très souvent un homme qui est responsable de l'incarcération de ces femmes, explique la cinéaste à 20 minutes. Qu'elle l'ait tuée, fait évader ou est commis des actes illégaux pour lui, il est au centre de tout. Même quand il s'agit de filles caïdes, puisqu'elles essayent de jouer aux mecs dans les cités. Si l'on parle beaucoup des compagnons des détenus dans le film, les personnages masculins sont peu nombreux à côtoyer les prisonnières. Des femmes cultivées derrière les barreaux contrairement aux hommes, les femmes qui sont enfermées ne sont pas majoritairement issues de milieux défavorisés. Quand j'ai travaillé avec des détenus, j'ai eu l'impression qu'ils étaient loin de ma vie, précise Audrey Estrougo. Côtoyer des prisonnières d'un certain niveau social et intellectuel m'a fait prendre conscience que je pourrais devenir l'une d'elles si la vie me jouait un mauvais tour. Comme une impression d'abandon les femmes se montrent plutôt solidaires entre elles pendant leur détention. Il n'y a pas de concours de testostérone comme chez les mecs, insiste Audrey Estrougo. La douleur de leur enferme est plutôt liée à l'abandon d'un être cher et de leur identité. C'est ce qui arrive au personnage de Sophie Marceau qui a perdu l'homme qu'elle aime et qui ne voit son fils qu'au parloir. La force de Sophie Audrey Estrougo a choisi Sophie Marceau pour incarner son. L'héroïne après l'avoir remarqué sur un quai de gare où elle a été frappée par son mélange de force et de fragilité. Sophie est l'élément cinématographique de mon histoire. Elle était pour moi une star jusqu'au moment où j'ai compris qu'elle pouvait être aussi crédible en Madame, tout le monde qu'en détenue, et l'incarner avec beaucoup de courage. L'angoisse de montrer le film Audrey Estrougo redoute surtout de projeter la tolarde dans la prison d'Oren où elle a tourné son film. Je trouve cruel de leur montrer leur quotidien au cinéma alors qu'elles auraient sans doute envie de voir autre chose. Mais je me dis que mon film permet de les faire exister à l'extérieur. C'est l'une des forces de cette chronique singulière. Regardez d'autres vidéos sur site